Cette semaine, nous vous parlons d'un spectacle aérien des Snowbirds et de l'équipe de démonstration aérienne du CF-18, ainsi que d'un sauvetage effectué par des techniciens en recherche et en sauvetage, et nous vous donnons des conseils pour rester en forme. Bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je m'appelle Cathy Roberge. Et je suis le capitaine Jean-François Lambert. Voici ce qui se passe à la Défense nationale. Je suis lieutenant de vaisseau Michel Tremblay et je suis ici avec... Le caprochef Marc-André-David, chef d'équipe adjoint Technicien-Venic de l'équipe du CF-18. Et... Capitaine Philippe Roy, pilote numéro 4 des Snowbirds. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on est ici? On est ici pour Gatineau en vol, le spectacle aérien de Gatineau, ainsi que pour le survol du Parlement à la Fête du Canada. Excellent. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous sentez d'avoir le privilège de voler au-dessus du Parlement du Canada? Ah, c'est une grande honneur pour moi. Moi, j'ai vécu ici à Gatineau. J'ai vu les Snowbirds voler au-dessus du Parlement à chaque année le 1er juillet. Puis maintenant, c'est moi qui représente les Canadiens et les Canadiennes aujourd'hui dans une grande journée de festivité. Alors, vous le voyez, nous vous invitons aussi à nous visiter en ligne. En janvier 2013, le caporal-chef Bruno Robitaille et l'adjudant Aaron Bygrove, tous deux des techniciens en recherche et sauvetage, ont effectué un saut en parachute pour atterrir sur une plaque de glace flottante de 5 cm d'épresseur dans la baie du Tisson afin de secourir deux chasseurs et le pilote d'un hélicoptère qui était passé à travers la glace. Bien que les deux militaires aient reçu la médaille du service méritoire, ils affirment que ce n'était qu'une journée ordinaire dans leur vie de techniciens en recherche et en sauvetage. Nous avons pris des risques calculés, des risques qu'il fallait prendre pour sauver des vies. Nous avons mis tout l'équipage au travail, de même que toute l'équipe de recherche et sauvetage. L'équipe des programmes de soutien du personnel a créé une nouvelle série de vidéos qui donnent aux membres de l'équipe de la Défense des conseils pour rester en forme. Ce mois-ci, la capsule santé et mieux-être des PSP vous propose des moyens de garder la forme pendant que vous voyagez. En juillet, c'est la saison des vacances d'été. C'est aussi la saison des mutations. Je vais vous donner quelques trucs pour rester en santé sur la route. Si vous avez à faire des longs voyages sur la route en voiture, ce qu'il faut plutôt faire, c'est de planifier à l'avance. Je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans une petite glacière qu'on a avec soi en tout temps. Voici des exemples de collations santé. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la glacière? Évidemment, des barres tendres, mélange de granola avec fruits secs et noix, un fruit, pourquoi pas, de l'eau à volonté. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est d'étirer les muscles qui se sont tendus lorsqu'on est assis pendant des longues heures, pendant cette promenade-là. C'est important d'étirer les fléchisseurs de la hanche, d'étirer les ischios jambiers à l'arrière de la cuisse et surtout le bas du dos, à ne pas négliger. Alors, surtout, profitez aussi de la pause pour respirer profondément, être sûr que lorsque vous allez reprendre le volant, vous soyez détendus et prêts encore à faire un bout de route. Alors, soyez prudents et passez un bel été! C'est tout pour cette semaine. Pour regarder la version intégrale des vidéos que nous vous avons présentées, rendez-vous à la page YouTube des Forces armées canadiennes ou, si vous nous regardez à votre poste de travail, visitez le site intranet de l'équipe de la Défense. Merci d'avoir été fidèle au poste. Ne ratez pas la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense! Sous-titrage Société Radio-Canada